Alors, comment est-ce que tu vas bien ? Écoute, moi ça va extrêmement bien. Bon, aujourd'hui, on va pas parler, on va pas... On parle de ça, voilà. La Romamizer Titan, le Simgrave, et ça fait précisément un an que je vous ai fait la revue avec la Lysimo F4, Quad AQ, c'était patate, etc. La vidéo avait bien marché, etc. C'était trop bien. Et du coup, merci. Grâce à l'audience, grâce à vous, grâce à tout, j'ai réussi à travailler avec Simgrave depuis pas si longtemps que ça au final. Et je leur ai dit, voilà, il y a un an, j'ai présenté la Romamizer Titan. J'aimerais bien la présenter maintenant, la Titan PWM Mode. C'est un mode qui dessert 5 volts, soit... Qu'est-ce que je dis ? 8 volts 4, soit 300 watts. 4 AQ. On est sur un PWM classique. Si je me trompe pas, c'est du classique. On est sur des résistances inférieures à 0,06 Ohm. C'est un truc assez fat, je vous accorde, et on va finir en parler justement. Alors, Steam Crave, et Steam Crave, c'est bien connu, je vous l'avoue. Et du coup, ils ont sorti ce petit mode. Alors, sincèrement, c'est un mode vraiment à peu près gadget. J'ai vraiment envie de vous le dire, tout simplement. Et c'est massif, quand même. Vous imaginez la Romamizer Titan, quand même, 41 mm, presque 30 ml de contenance. C'est stock, quand même. Voici l'écran. C'est très simple à comprendre. Au final, tout le monde peut penser que c'est n'importe quoi. 5 clics pour allumer. Vous choisissez votre pré-réglage qui sera mis en volt, et quand on appuiera, on aura un affichage en Watt. Et tout simplement, 3 clics après pour bloquer, et pour tout simplement prédéfinir sa valeur. Voilà. Alors, la seule chose qu'on aura sur cette box, c'est du quad accu. On aura pas mal de sécurité. Elle se bloque au bout de 10 secondes si vous faites un fire continue, ou si elle est dans la poche et que ça se bloque. On aura 3 trous de dégazage qui sont sur le côté. Au niveau du prix, on est sur une box qui est à 54,90 € pour un Aromizer Titan. Je vais y arriver. à 59,90 € sur Internet, toujours, également. On a un Pyrex de 28ml, un Pyrex de 38ml, non, un Pyrex de 28ml, 18ml, une cheminée 18ml, un drip tip, une vapeband, une clé Allen, des spares, un manuel. C'est bourré de... au-dessus ton cil, sincèrement. Et vous avez un deck, on peut me faire jusqu'à 8 coils si je ne me trompe pas. C'est juste fat. Sincèrement, c'est fat. L'avantage... Alors, ce qui m'a fait craquer pour cette chose, et c'est vrai que c'est assez fat quand même au final, c'est vraiment gadget. Je ne vous le cache pas, c'est 100% gadget. C'est une box, on l'utilisera effectivement pour le côté funky de la... Je ne vais pas dire funky de la vape, ça serait bizarre, mais gros nuage. Vraiment gros nuage. Par exemple, alors là... Vous voyez, quand j'appuie, on voit en gros 3,70 V. C'est 3,7 volts. Et quand on va appuyer juste à côté, en dessous des ohms, on aura le wattage. Et ça va nous dire, par exemple, à 3,70 volts, je vais à 124 watts. Voilà. 124 watts, ça c'est bon quand même. C'est vraiment un truc gadget et au final, cet aromamizer titan, je l'utilise parce que vous avez certes la contenance en verre, mais vous pouvez également le passer en dripper. Et c'est vrai qu'en dripper, ça passe un peu mieux, c'est moins gros, etc. Et voilà, ça reste quand même 100% gadget, je ne te le cache pas. On possède 3 airflows différents. On a une grosse bague principalement ici. Alors, désolé pour le flou. Après, sur le côté, on aura un airflow un peu plus serré. Et alors là, on aura un airflow encore un peu plus serré. Mais ça reste 100% modulable. C'est vrai que pas mal de personnes, alors à l'intérieur, c'est un double framey staple, il faut vraiment mettre du gros câble. Pareil pour un gros cotonnage par la suite. Et ça passe plutôt très bien. On va analyser la boîte rapido. Le montage, je vais essayer de vous le montrer également un peu plus rapidement, sachant que je l'ai déjà fait sur une ancienne vidéo. Alors, voici la boîte du Steam Crave PWM Mode. On est sur 4 AQ en 18650. Ça reste assez basique. On est sur une sortie 45A jusque 60A. Voilà, on ouvre la boîte. On a la carte de garantie et un petit sticker Steam Crave. Par contre, au niveau de la Roma Miser Titan, il y aura quand même pas mal de petites choses. Par exemple, dès l'ouverture, on aura les decks disponibles. Alors, vous avez vu, de base, il est fourni comme ça, mais après, vous avez d'autres ustensiles à l'intérieur pour pouvoir moduler le plateau. Quand on va l'ouvrir, on aura du coup 3 Pyrex de rechange qui seront à l'intérieur avec la Roma Miser Titan qui sera montée avec le réservoir le plus gros. on a également un autre drip tip en ultime si je ne me trompe pas qui est déjà fourni de base. Des joints à l'étanchéité incluant dedans tous les autres plateaux. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans la notice d'explication, on n'a pas la possibilité. On a les plateaux différents, mais on n'a pas des astuces de montage. Ça veut dire qu'au final, le plateau qui a ses mastocs quand même, on n'a pas, tiens, tu peux mettre un coil ici, ici, puis un autre là, là, là. C'est ce côté imagé, en fait. Je trouve que à l'heure de maintenant, les atomiseurs RDA, RTA qu'on possède, majoritairement dans les réservoirs, dans les notices, on aura des systèmes, on aura des explications de plateaux. Et là, on n'en trouve pas. Ce qui est malheureux parce que c'est un plateau où on peut faire quand même pas mal de coils à l'intérieur et au final, il faut qu'on fasse marcher notre imagination. Donc, je suis un peu déçu là-dessus. Après, c'est vrai que le Titan existe depuis maintenant pas mal de temps. Je pensais qu'ils allaient faire une V2, mais au final, pas du tout. Est-ce que c'est un setup all day ? Mais pas du tout. Pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un truc 100% funky pour délirer, etc. C'est pour moi, je trouve, quelque chose qui gâche un peu la vape quand même parce qu'on part d'un système où on n'est pas là sous la main mais d'un tout petit setup. Par exemple, le Pods de chez Vape Tio à ça. Voilà. Ça, vous mettez ça dans les mains d'une personne qui fume la cigarette, elle vous rigolonnez. je pense entièrement. Je pense que c'est peut-être un kit que je vais prendre au Vape Expo vraiment pour le côté funky, un peu drôle et gadget vraiment de là-dessus. Merci Steam Crave. Merci infiniment de cette chose. Alors, j'aime bien effectivement mais ça me permet surtout de mettre leur dripper, le Glass RDSA. Je vous avais dit que sur le purge, ça dépassait un peu. Alors bon, c'est pas flush-flush avec le RDSA mais bon, ça passe quand même un peu mieux et c'est vrai que ça délivre un peu plus de puissance que le tube mécanique en soi. Alors, petite chose que j'aime bien par rapport au plateau et ça, sur la Roman Miser Light V2, je l'adorais déjà. Pour accéder au plateau, il faut dévisser. Un peu comme le Zenith. On dévisse et juste là, alors je ne vais pas vous le faire parce qu'il y a le coton et le liquide mais vous avez juste à tirer par le pin qui ressort et vous avez accès au plateau. Alors, attention, il faut faire quand même un très bon cotonnage. Voilà. Si, de toute façon, si vous faites mal à votre cotonnage, ça va pisser de suite. Également, vous avez une sortie de jus. Ça veut dire que vous avez deux cadenas. Petit focus. Je te remercie. Voilà, doucement mais sûrement. Hop. Vous avez un cadenas qui est ici et l'autre cadenas qui est là. N'ouvrez jamais mais au grand jamais votre arrivée de jus quand vous le remplissez. Ça va pisser instantanément. En majorité, ça va pisser instantanément. Donc, fermez-la à fond, remplissez votre réservoir et ouvrez-la vraiment tout doucement pour que l'arrivée de jus, pour que le jus passe tranquillement dans votre résistance. Et même à tout temps, laissez-la une bonne moitié fermée quand même. Je sais que l'aroma miser light, je le laissais toujours à la moitié. Si j'en mettais trop, je tirais une bonne fois et puis je le posais sur le côté et ça pissait presque deux secondes après. Même après un beau cotonnage. Mais ce système d'arrivée de jus est plutôt bien pratique et je pense qu'il devrait le faire pour d'autres réservoirs aussi par la suite. Si vous faites du reconstructible, vous touchez très bien votre main, vous cherchez un setup 100% funky, je pense qu'on arrive facilement à un petit 130€. On arrive à 114,90€. Si vous voulez vous faire plaisir entre guillemets avec 4 aq, pourquoi pas tester pourquoi pas tester le PWM mode sans aucun souci, je pense bien. Voilà, j'ai presque rien à dire par rapport à cette revue parce que ça faisait un an que j'attendais, je voulais m'acheter cette PWM mode. Au final, c'est vrai que j'avais peur et au final, c'est plus un achat gadget. Je ne vais pas vous le cacher, c'est vraiment un achat gadget. Si vous aimez bien le côté drôle, faire de la grosse vapeur, etc., pourquoi pas foncer, sincèrement. Mais si c'est pour une utilisation lambda, non, malheureusement, non. ça va être beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop gros également, c'est lourd, les bords sont carrés, il faut viser le pour et le contre en fait avec cette box. Je vous laisse débattre dans les commentaires est-ce que vous êtes pour cette grosse box assez massif quand même ou si vous êtes contre, n'hésitez pas à me balancer vos petits tutos. et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada